Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Musique Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain et au nom de sa présidente, le Dr. Khouria Loizani, nous souhaitons la bienvenue aux intervenants qui ont accepté notre invitation et également au public qui suit nos activités socioculturelles que nous réalisons très régulièrement. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter une question d'actualité qui est la suivante. La pandémie, accélérateur de développement des soft skills en milieu professionnel. Donc, cette question-là s'inscrit dans l'un des objectifs essentiels de notre centre, qui est le développement humain, dans le sens où les qualités, les compétences et les comportements de la personne humaine, autrement dit les soft skills, sont des composantes décisives des relations entre les personnes. Donc, il est reconnu que ces composantes exercent une influence qui est déterminante sur l'organisation des rapports sociaux et elles agissent sur l'ambiance dans les lieux de travail et aussi sur la productivité des individus et des entreprises. Donc, quand je dis soft skills, je me réfère aux compétences qui ont un lien avec la personnalité de l'individu. Donc, en arabe, ce sont les al-maharats al-na'ima ou l'al-maharats shahsia ou encore les soft skills en français, ce sont les compétences, soit générales ou bien personnelles. Donc, elles n'ont aucun lien avec… Elles ne dépendent pas d'une formation spécifique. Donc, quand on parle de formation, on se réfère aux compétences… plutôt aux compétences techniques, ça veut dire les hard skills. Donc, c'est les compétences techniques ou mal-maharats shahsia. Et idéalement, une combinaison des deux, elle permet de contribuer à une autre performance de la société, des personnes engagées dans son organisation et de la production. Donc, c'est justement cette prise en compte des soft skills en milieu professionnel que nous consacrons à la science de ce jour. Nous allons tenter d'évaluer dans quelle mesure cette prise en compte joue un rôle croissant dans le contexte de la pandémie qui dure depuis plus d'une année quand même. Et voilà, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes. D'abord, ma très chère amie, Rajal Ghor, qui est responsable RH, formatrice et coach certifié praticien. Également, madame Nora Benjelloun, qui est manager commercial et auditrice certifiée ISO 9001-2015. Donc, les deux vont traiter ce sujet, essayer de répondre à cette question centrale. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Donc, c'est un sujet qui me passionne énormément. Donc, les soft skills. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec vous le sujet des soft skills dans le milieu professionnel et bien plus particulièrement dans le contexte actuel. Donc, aujourd'hui, en tant que responsable RH, les hard skills seules ne suffisent pas pour toutes les fonctions, notamment les fonctions managériales, dont la nécessité d'avoir et d'améliorer des attitudes comportementales. Et voilà, j'ai le plaisir encore une fois d'aborder avec vous quelles sont vraiment les soft skills les plus adaptées sur le milieu professionnel. Merci. Bonsoir, Mara. Bonsoir, tout le monde. Donc, merci de m'avoir invitée à participer à ce webinaire. C'est avec un grand plaisir que je partage avec vous mes connaissances et aussi l'expérience marquante en termes de COVID-19 dans le contexte des soft skills. Donc, effectivement, ces soft skills existaient depuis toujours, sauf qu'en période de pandémie, la crise sanitaire a effectivement favorisé et valorisé la valeur ajoutée et la pertinence des soft skills, dont on va bien évidemment aborder tout à l'heure et parler du détail de quelques soft skills marquantes dans le domaine de la justice. Merci, Nora. Alors, comme a dit Hajar, vous allez aborder surtout les soft skills les plus demandées en milieu de travail, et notamment la communication, l'adaptabilité ou encore la gestion du stress. Hajar, j'ai une question pour toi. Quelles sont les conditions de communication à distance réussies en ces temps de crise? Et quels sont les freins de ce genre de communication? Eh bien, donc, tout d'abord, il ne faut pas nier que la crise sanitaire marin a profondément modifié notre management. Les entreprises qui s'en sortiront, je dirais, le mieux seront celles qui parviendront à stimuler et, bien entendu, à maintenir une communication réussie de leurs équipes à distance. Ce que faire, les directions et les managers doivent placer le dialogue, l'écoute, le soutien et la bienveillance au cœur de leur pratique managériale. Aujourd'hui, un bon manager n'est pas uniquement celui qui veille à atteindre les objectifs prédéfinis en respectant les deadlines fixés, chose qui est vraiment très classique, mais on est vraiment au-delà. C'est celui qui est attentif au bien-être de son équipe, qui met la priorité sur la motivation de son équipe, se rend disponible pour chacun de ses membres. C'est aussi une personne qui s'interroge sur quels sujets son équipe rencontre-t-elle des difficultés, qui les accompagne et met à leur disposition l'ensemble des moyens techniques, humains et financiers pour mieux accomplir leur mission. Donc, une communication réussie est aussi basée sur une relation de confiance entre managers et collaborateurs. C'est très important, surtout et plus particulièrement, comme vous l'avez si bien mentionné, pendant cette période qui est très critique, qui est sanitaire et qu'on ne pourra pas nier que toute personne et toute l'humanité a été vraiment impactée. Et cela peut s'exprimer aussi par des after-work, où l'équipe se retrouve en visioconférence pour prendre un café à distance, se détendre, partager un bon moment ensemble. Donc, aujourd'hui, nous sommes en mesure de respecter de la distanciation physique et non pas de la distanciation sociale. Donc, il faut vraiment faire la différence. Donc, provoquer à la fois des échanges formels et informels pouvant renforcer la relation de confiance et stimuler ainsi une cohésion qui est vraiment solide. Donc, sinon, par rapport aux freins, il faut dire que la communication a été toujours un sujet qui est vraiment très important. Des fois, ce n'est pas évident de s'exprimer même en situation de face à face, d'autant plus dans cette situation de confinement où vraiment tout se passe à distance. M. Hélène, d'écouter réellement, sans partie prendre un point de vue qui est différent du nôtre, ne pas interpréter de manière trop rapide ce que nous entendons, ce qu'on souhaite dire, ce que l'autre comprend ou tout simplement oser dire non. Donc, parmi aussi les freins, il y a le micro-management. Donc, trop de contrôle. Ce qui dit trop de contrôle, dit moins de communication. Donc, ça, un excès de contrôle, c'est perdre vraiment la relation de confiance et d'autonomie et nouit malheureusement à la prise d'initiative et de créativité. Voilà. Alors, je pense que tu as répondu, largement répondu à notre question. J'ai une autre question pour toi. Oui. Parce que je remarque que certains managers, ils se plaignent de l'incapacité de communiquer correctement avec leurs collaborateurs à distance lors du télétravail. Donc, comment on peut remédier à ça? Écoutez, Méra, il faut dire qu'il y a une angoisse immense qui pèse vraiment sur le bien-être aussi bien des managers que des employés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, être un bon manager, ce n'est pas juste chercher à s'inspirer des meilleures pratiques maladuriales. On est vraiment au-delà. C'est aussi prendre en compte cette situation qui est particulière. Il y a la nécessité de rassurer les équipes, de les écouter, de les impliquer, appliquer une politique de transparence, de partage de l'information. Les managers doivent vraiment jouer le rôle de ciment de communication. Donc, il faut vraiment être proactif en mettant en place des espaces de discussion où chaque personne pourra poser des interrogations et être vraiment là pour écouter son équipe et apporter, bien entendu, des solutions. Donc, je vois que parmi les solutions que la plupart des managers proposent, en général, c'est l'organisation de rendez-vous hebdomadaire ou bien quotidien sous forme de réunion à distance. Est-ce que cela est peut-être un outil d'amélioration à ce type de communication? Oui, oui, effectivement, bien sûr. Commencer sa réunion par déjà prendre des nouvelles des collaborateurs, il n'y a pas mieux. C'est un signe aussi de reconnaissance. Prendre les nouvelles de leurs proches aussi. Peut-être une forme de reconnaissance qui renforce des liens entre les managers et les collaborateurs, chose qui est vraiment très intéressante. Et puis, une réunion réussie, à mon sens, c'est une réunion qui est très bien pensée. Pour que cette dernière soit productive, il faut fixer des objectifs qui sont vraiment très précis. C'est important. Partager l'ensemble des documents nécessaires en amont. Et je dirais qu'aussi une communication réussie repose sur un ordre de jour qui est vraiment concis, un ordre du jour clair, en prenant soin de détailler les différentes thématiques à traiter tout en restant sur l'essentiel et respectant le timing prévu. Autre chose, le choix des participants est aussi une condition nécessaire pour organiser une réunion efficace à distance. Donc, veillez vraiment à ce que les collaborateurs conviés aient vraiment de l'intérêt à y être pour ne pas un petit peu tomber dans l'ennui. Et puis, pensez vers la fin à résumer des résultats. Donc, faire preuve de dynamiser, synthétiser les résultats, les décisions prises lors de la réunion et diffuser ainsi aux participants un compte rendu, voilà, concis et clair, pour impliquer et faire participer et aussi solliciter l'ensemble des membres de la réunion. Voilà. Alors, je dirais que c'est tout un mindset qu'il faut introduire au sein des organisations. Mais par quels moyens peut-on adhérer ou bien faire adhérer tous les collaborateurs? Alors, je dirais déjà, sur le milieu professionnel, déjà adopter un management participatif. Donc, ce mode renforce l'estime de soi, le sentiment d'appartenance chez les employés et maintient leur motivation. Ainsi, une forte implication au travail permet de cultiver les ambitions, de faire régner un esprit conquérant et positif qui apportera vraiment autant de richesse à toute l'équipe de travail. Un autre critère que je juge vraiment très intéressant, c'est la reconnaissance. Donc, féliciter un travail qui est bien fait, mais il n'y a pas mieux. Même, on va dire que durant la pandémie, on a été impacté. Moi, il faut dire que ce n'est pas tous les secteurs, mais vraiment, les secteurs, notamment le tourisme, il y a des secteurs qui ont été vraiment impactés. Mais quand on parle de reconnaissance, ce n'est pas toujours une reconnaissance liée à tout ce qui est argent. Donc, une reconnaissance ne serait-ce que vraiment féliciter un travail est bien fait. Donc, c'est un acteur qui est déterminant, qui permet aux collaborateurs de se sentir valorisés dans l'exercice de leurs fonctions, particulièrement en ces moments. Alors, moi, je te rejoins. Certes, la pandémie a poussé les managers, surtout, à choisir une autre façon pour communiquer. Par contre, il y a des collaborateurs qui choisissent un chemin de communication plus individualisé. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour les gérer ? Oui, très bien. Donc, il faut être à l'écoute, je le dis et je le répète. Il faut être vraiment à l'écoute pour pouvoir accompagner les employés, entendre leurs peurs, entendre leurs doutes, leurs interrogations, pouvoir y apporter des réponses pour les rassurer. Les collaborateurs ont, aujourd'hui, et plus que jamais, besoin d'être vraiment rassurés parce qu'il faut dire que vraiment, beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois. Donc, tout le monde, il y a une frustration sur le monde professionnel. Donc, vraiment, les collaborateurs, aujourd'hui, et je le répète plus que jamais, ont vraiment besoin d'être rassurés. Donc, il ne faut pas laisser le salarié livré à lui-même pour espérer maintenir un certain niveau de motivation et d'efficacité. Les incompréhensions, justement, existent parce que les employés n'ont pas l'habitude d'en faire. Donc, c'est une première fois. C'est du jamais-veu. C'est une première pandémie. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être rassurées. Donc, pensez à les former à de nouvelles compétences, notamment des soft skills, et puis les développer dans le sens d'adaptation et les coucher aussi à distance. Un autre détail marrant, il faut faire preuve de bienveillance. C'est très important et de positivisme. Le manager joue un rôle de thermostat et les employés sont leur thermomètre. Et c'est vraiment, c'est un exemple que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment au manager de fixer leur température. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Après, la communication, elle fait partie des soft skills phares les plus recherchées dans le milieu d'emploi, notamment à l'un de la crise sanitaire actuelle. Une autre compétence est mise à l'avant aussi, c'est l'adaptabilité. Et je pense que Nora va nous expliquer encore plus sur ça. Mais avant, j'ai une question. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'adaptabilité en temps de pandémie ? Et est-ce que c'est une nécessité ? Absolument. Absolument. En fait, la crise sanitaire liée au COVID-19 a redessiné les contours de notre monde professionnel. Du coup, les opérations habituelles des entreprises ne les fait plus autant. Ce qui fait qu'il est devenu évident qu'être agile, faire preuve d'adaptabilité, ouvert à de nouveaux challenges, de nouveaux défis, et aussi faire preuve d'optimisme et de résilience face aux circonstances changeantes. Maintenant, est-ce que c'est une nécessité ou non ? Je vois que ça a été une nécessité, l'adaptabilité en temps de pandémie. Parce que la capacité à accepter le changement et s'y adapter est vital. Que l'on veuille ou non, le changement a constitué une grande partie très importante dans la nouvelle ère du travail. Ce qui fait, en un temps record, les entreprises étaient dans l'obligation de s'adapter, modifier l'ensemble de leur business model, que ce soit sur le plan organisationnel, managérial ou même de technologie, bien évidemment. Oui, tout à fait. Donc, en gros, comment ça se traduit, cette adaptabilité ? Comment on peut l'avoir ? Ou bien, comment est-ce qu'on peut l'appréhender au sein de l'entreprise ? Les entreprises, en premier lieu, pendant la période de crise sanitaire, étaient dans l'obligation de se conformer, déjà, et ce qui était le plus important, c'est de se conformer au protocole sanitaire pour garantir la sécurité des salariés. Et ça, ça a été vraiment une priorité chez les entreprises. Ce qui fait, le monde du travail a changé d'une façon très hétérogée. Et là, je vais citer deux exemples, en fait. Comment dirais-je que le monde du travail a changé d'une façon très hétérogène ? Certaines entreprises étaient déjà prêtes, prêtes dans le sens de digital, c'est-à-dire, ils étaient prêtes, ils étaient bien digitalisés, ils n'ont eu qu'appuyer sur un bouton. Donc, les salariés étaient déjà habitués et familiarisés à utiliser les outils digitaux. Par contre, d'autres entreprises n'étaient pas bien digitalisées. Et c'est là où il y a le vrai travail. Il était nécessaire de développer des solutions pour renforcer la sécurité des données, préparer un plan de communication, que ce soit interne ou externe vis-à-vis des clients et fournisseurs, des réunions en visioconférence, le télétravail, ce qui fait plusieurs paramètres et autant de paramètres dont la résolution peut aider et surtout l'entreprise à faire face à cette crise, cette situation critique, pour qu'elle puisse maintenir déjà son activité, avancer, bien évidemment, et progresser, même en temps de pandémie. Alors, de ce que j'ai compris, l'adaptabilité est peut-être une opportunité dans cette phase de crise pour les entreprises. Absolument, Mara, tout à fait. Je vois qu'effectivement, l'adaptabilité était une opportunité pendant la pandémie. Parce qu'en fait, avec toutes ces inconnues, tous ces changements, les employeurs, et certainement que, je pense que Mme Hajar va rebondir à ce propos, avec tous ces inconnus et tous ces changements, les employeurs maintenant recherchent de plus en plus des personnes qui savent sortir de leur zone de confort et aussi considérer le changement comme une opportunité de croissance, d'innovation et bien entendu, faire face à de nouvelles épreuves, nouveaux défis, des nouveaux challenges qui n'étaient même pas prévus dans le monde professionnel. Donc, je dirais que l'adaptabilité au temps de pandémie était vraiment une vraie opportunité dans le sens de renforcer la capacité d'adaptation et l'attitude à faire face au changement. Et comment peut-elle servir l'entreprise sur le long terme ? Intéressant. En fait, l'adaptabilité peut servir l'entreprise sur le long terme dans le contexte de reconnaître, ça c'est le plus très important, dans le contexte de reconnaître et de rationaliser la voie de la prudence en période de changement. Ce qui incite les collaborateurs à prendre les choses en main, à résister et être prudents et cela permet aussi de rester ouvert d'esprit, se préparer à affronter les changements de façon, cette fois-ci, de façon réfléchie et mesurée, tout en adoptant un esprit, un état d'esprit de croissance et considérer la résistance aux différents changements dus à cette pandémie, une occasion de découvrir de nouveaux aspects organisationnels dans le monde professionnel et surtout l'adaptabilité peut servir bien entendu l'entreprise sur le long terme surtout pour comprendre et aussi considérer que cette adaptabilité fait partie intégrante d'apprentissage et du progrès de l'entreprise dans le monde professionnel, que ce soit pour les collaborateurs ou bien pour les managers. Tout à fait, je vous rejoins. Donc, l'adaptabilité est une compétence clé aussi que toute entreprise doit avoir pour survivre surtout dans cette crise pandémique parce qu'on sait que lors de cette crise, il y a plusieurs sentiments de frustration, de stress, de fatigue, de démotivation que les collaborateurs peuvent connaître. Et donc, je pense qu'il faut en plus de s'adapter, savoir gérer ces sentiments-là et notamment gérer le stress qui résulte de toutes les circonstances de la crise actuelle. Qu'en pensez-vous, Hajar ? Donc, il faut dire que les dirigeants ont constaté que cette pandémie a laissé et laisse encore des faits importants sur la santé mentale des collaborateurs. De nombreux facteurs de stress sont relevés sur le monde professionnel et c'est vraiment des vécu que nous avons vus avec nos collaborateurs. D'abord, déjà pendant la période du confinement qui était vraiment associée à une affection importante de la santé mentale, particulièrement du stress post-traumatique, ce qui a engendré des comportements d'évitement, des comportements de colère entre les équipes de travail. Ainsi, les collaborateurs qui ont perdu des êtres chers vraiment brutalement, je parle des parents, des enfants, des proches d'une manière qui est vraiment brutale à cause du virus et qui n'arrivent toujours pas à sortir de chez eux par peur de contamination. sur le milieu professionnel ne se présentent pas au milieu. Ils ne se représentent pas tellement ils sont devenus vraiment maniables, ils ne pouvaient pas se présenter. C'est fait ni rien. Donc, aussi, je peux ajouter la réduction du contact physique en entreprise, en interne, bien entendu, avec la rotation et puis en externe avec les prestataires, avec les clients, avec les fournisseurs. Donc, tout ça, c'est avéré aussi être à l'origine d'un ennui, d'une frustration et d'un sentiment, je dirais, d'isolement au travail. Sans oublier aussi, Mara, les collaborateurs ayant déjà des antécédents de maladies psychiatriques qui nécessitent d'ailleurs une attention, je dirais, particulière qui s'est développée davantage avec cette pandémie par des comportements d'anxiété, par des comportements de frustration, de colère, d'ennui, ce qui a vraiment impacté, enfin, largement, je dirais, leur rendement au travail. Un autre détail, nous avons aussi constaté que les femmes étaient plus à risque de souffrir du stress post-traumatique qui a poussé déjà plusieurs entreprises à penser, à offrir à l'occasion de la journée de la femme qui s'est déroulée fin le 8 mars, à offrir des séances de coaching carrément dont l'objectif étant de sensibiliser toutes les femmes de leur santé mentale, les inciter à raconter leur vécu, les aider vraiment à évacuer leur stress et soulager leur peur. Il y a beaucoup d'industries, de grandes industries, notamment au Maroc, qui ont carrément pensé, je pense que c'est une très belle idée, qui ont pensé vraiment à offrir des tours de coaching à l'occasion de la journée et de la femme. Il y a d'autres entreprises qui ont mis en place carrément une cellule psychologique pour accompagner toute personne qui vive mal cette pandémie face à la perte brutale de certains membres de leur famille qui a vraiment dû à le surcroît de leur travail et d'autres facteurs vraiment traumatisants. Donc, tous ces facteurs ont impacté largement et malheureusement le rendement des collaborateurs en entreprise. pour que les dirigeants sont vraiment au-delà des pratiques managériales classiques d'où l'accompagnement du personnel devient un des défis puissants pour améliorer la qualité de vie de travail dans le contexte actuel. Donc, en gros, le rôle de la gestion du stress est de propager des ordres positives au sein de l'entreprise et donc pour remédier à toutes les conséquences liées à la pandémie. comme troisième axe que vous pouvez aborder aussi ou bien comme troisième compétence personnelle, c'est l'esprit d'équipe. Aussi, c'est une soft skill clé. Alors, qu'en est-il en entreprise de l'esprit d'équipe en période de pandémie, Mola? Absolument, tout à fait, Maha, en fait, l'esprit d'équipe est parmi les soft skills clés pendant la pandémie parce qu'en fait, la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons, même actuellement, se révèle être un important déclencheur de nouvelles formes de travail, mais aussi de coopération en entreprise et ça, c'est très important. La pandémie oblige les travailleurs à effectuer leurs tâches quotidiennes depuis leur domicile, loin de la convivialité du bureau et ça, c'est un nouveau design, un nouveau contexte dans le monde professionnel. Dans ces circonstances, les entreprises font preuve de créativité pour maintenir les liens entre leurs employés et surtout pour nourrir l'esprit d'équipe. Et quand je dis nourrir l'esprit d'équipe, je dirais aussi apprécier le travail collaboratif et être capable d'échanger ses idées est devenu ce qui est devenu vraiment incontournable pendant la crise sanitaire. Donc, les collaborateurs aussi sont devenus beaucoup plus capables de prendre des initiatives, de motiver l'un à l'autre et de garder contact, contact, pardon, surtout dans le nouveau contexte, dans le nouveau contexte de design social qui s'installe pendant la pandémie. Et donc, comment ça s'inscrit l'esprit, enfin l'esprit d'équipe, comment est-ce qu'il s'inscrit dans cette nouvelle approche managériale avec aussi l'explosion du télétravail ? Quel est le rapport entre les deux et comment est-ce qu'il est géré par les managers ? OK. Donc, je vais répondre en premier lieu le rapport entre l'explosion du télétravail et l'esprit d'équipe et je rebondis par la suite sur l'aspect managérial, comment s'inscrit-il bien sûr dans l'esprit d'équipe ? Alors, déjà la première partie de votre question, Maha, le rapport entre l'explosion du télétravail et l'esprit d'équipe. On ne peut pas nier que les circonstances liées au COVID-19 ont permis l'implémentation du télétravail à plus grande échelle et ça, c'était dans le monde en entier. Pour un chef d'entreprise, un manager ou un manager, bien entendu, entretenir l'esprit d'équipe est un lien avec les salariés dans un contexte comme celui-ci est un véritable challenge. Ils ont toutefois réussi à le faire par le biais d'applications de visioconférences tels que le Zoom, Microsoft Teams ou autres applications. Et en effet, d'ailleurs, depuis le début du confinement, on a remarqué une nette augmentation de l'utilisation de ces applications. Ce qui fait les chefs d'entreprise et managers ont constaté qu'il était tout à fait possible de se coordonner même à distance et le plus important, de penser groupe plutôt que perso. Et ça ne peut qu'assurer vraiment une vraie coopération collective dans le monde professionnel. j'ajouterais aussi que le travail à distance a montré certains atouts, l'implication renforcée des collaborateurs, la disponibilité, les comptes actives et bien entendu, le télétravail bien orchestré ne peut qu'induire une amélioration de la productivité des salariés lesquels, malgré les écrans interposés, s'inscrivent dans une démarche de collaboration et de coopération collective. Maintenant, si je vais répondre à la deuxième partie de votre question, Mera, comment s'inscrit l'esprit d'équipe dans la nouvelle approche managérielle et ce qui a fait vraiment un très grand changement dans l'entreprise, insuffler déjà l'esprit d'équipe à distance, impliquer la réinvention du rapport managériel, abandonner les schémas, et modèle à l'ancienne. Donc, les managers ont pu, de façon contrainte ou volontaire, remplacer le contrôle et même parfois la méfiance par beaucoup plus de confiance et d'autonomie. Donc, c'était vraiment une relation fructueuse que ce soit de la part du collaborateur ou bien des managers. Et quand on dit l'approche managérielle, que ce soit en présentiel ou à distance, bien entendu, ils visent à l'épanouissement des collaborateurs. Ce qui fait que le manager se pose comme un coordinateur déjà de compétences dont la mission est de révéler les talents de son équipe. Ce qui fait l'innovation managérielle en temps de pandémie réside ainsi dans le développement de l'intelligence collective. Les équipes faisaient preuve d'une part d'une plus grande implication et d'autonomie en période de pandémie et d'autre part les dirigeants choisissant de leur faire confiance dans la prise de décision. C'était vraiment une relation fructueuse, gagnant-gagnant, que ce soit de la part du collaborateur ou bien des dirigeants ou managers. Très bien. On peut dire que la pandémie a favorisé l'esprit d'équipe au sein de l'entreprise, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait, Mara. La pandémie a favorisé effectivement l'esprit d'équipe au sein de l'entreprise vu que déjà la crise sanitaire constitue une opportunité de déclencher une prise de conscience, que ce soit individuelle ou collective, pour un monde professionnel meilleur. Le système et la dynamique collective est modifiée d'une manière radicale, rationnelle et aussi opérationnelle. Ce qui fait, je dirais, que cette crise inédite mais particulièrement l'accent sur les éléments positifs et ressources insoupçonnées qui ont émergé pendant la crise, des capacités nouvelles qui se sont révélées, fierté aussi, le renforcement du sentiment d'appartenance chez les collaborateurs, le comportement de solidarité et là, je citerai l'exemple de les dirigeants qui ont visé et qui ont mis en priorité la garantie de la santé des salariés en premier lieu. Bien entendu, la fierté et le renforcement du sentiment d'appartenance, le comportement de solidarité, l'attention aussi portée à la santé des collaborateurs et je dirais que vraiment la pandémie a favorisé et valorisé l'esprit d'équipe surtout dans le contexte de coopération et de collaboration collective pour atteindre les objectifs ciblés. Alors, pour conclure ce premier axe sur les soft skills clés lors de la pandémie, nous avons parlé de quatre soft skills qui sont la communication, l'adaptabilité, la gestion du stress et l'esprit d'équipe. donc tous ont été, ont évolué au sein de l'entreprise lors de ces temps de crise. Maintenant, passons à Rajal avec ta casquette de spécialiste en RH. Quelle est la place des soft skills dans le métier RH? Alors, je vous remercie déjà pour la question. Donc, les soft skills sont au cœur du métier RH. D'ailleurs, ça a été toujours le cas. Mais je dirais qu'en ces moments et plus que jamais, les DRH, les managers RH ont vraiment concentré leur réflexion sur les soft skills davantage. Et ça pourrait être exprimé dans l'ensemble des préoccupations des ressources humaines, notamment déjà les recrutements. Et puis, il y a des recrutements, on passe vraiment à côté des hard skills, à côté de la technicité. On est vraiment vigilant à l'attitude aux comportements avant de recruter. Il y a des mises en situation, il y a des tests psychologiques avant de valider les recrutements. Il y a aussi après le recrutement pendant la période de l'intégration. Comme vous le savez, il y a une période d'intégration où la nouvelle recrue commence vraiment à s'intégrer avec l'ensemble de l'équipe de travail dans tous les départements d'ailleurs. Et puis, ça pourrait aussi s'exprimer dans la gestion des conflits. c'est très important. Donc, les DRH sont en mesure de gérer des conflits, des conflits d'intérêt entre les départements. Donc, les soft skills, ils sont aussi présents dans cette préoccupation. aussi dans l'évaluation annuelle, il y a des critères, je dirais, il y a des critères qui sont en technicité pour savoir vraiment et aux objectifs fixés bien entendu, mais il y a aussi des critères qu'on évalue qui ne sont en relation qu'avec l'attitude de la personne. Il y a aussi la promotion au poste. Donc, comme je le dis, je le répète encore, la technicité seule n'est pas suffisante surtout et notamment et particulièrement dans des postes managériels pour la nécessité d'avoir un manager qui est là, qui est présent, qui est à l'écoute, qui a l'attitude pour gérer un conflit, pour être, voilà, pour accompagner son équipe, pour, je dirais, être là, voilà, présent, pour les accompagner, pour les écouter, pour les gérer. Donc, les soft skills sont vraiment au cœur du métier RH. Bien sûr. Et, donc, revenons aussi à Nova, qui est manager commercial. Est-ce que tu peux nous parler déjà de, si on parle de manager commercial, il y a forcément de la négociation. Donc, est-ce que c'est une soft skill qui est au cœur du métier aussi? Bien entendu, quand on dit, bien évidemment, la gestion commerciale ou manager commercial, on ne peut pas nier l'importance de la négociation dans ce volet. Certes, que la négociation en tant que soft skill en tant de pandémie se caractérise déjà par la capacité à vendre ses idées, en premier lieu, à présenter ses choix, à convaincre, tout en étant capable, et c'est ça le plus important, c'est être capable d'arbitrer entre les besoins du marché et les différents changements causés par la crise sanitaire. Ce qui fait, il était nécessaire de placer la négociation en tant que soft skill et de surmonter les obstacles tout en comprenant les besoins, les freins, les motivations et les leviers de son client, que ce soit un client ou un prospect. Et bien évidemment, évaluer l'intérêt d'une proposition et de faire ses capacités d'argumentation, de persuasion, pour parvenir à une solution qui satisfait les deux parties dans un contexte de gagnant-gagnant. Donc, la négociation était vraiment un soft skill marquant pendant la crise sanitaire et il a vraiment marqué son importance tout en arbitrant les besoins du marché, le besoin du client spécifique et bien entendu les changements causés par la crise sanitaire. Quand vous dites négociation, est-ce que vous parlez uniquement de la négociation matérielle ? Quand on parle de négociation, on ne veut pas dire se focaliser uniquement sur les tarifs. et c'est ce qui est, je ne suis pas dans la généralisation, mais c'est ce qui est normalement dit quand on dit négociation, hop, donc c'est le côté matériel. Quand on parle de négociation, on ne veut pas dire se focaliser uniquement sur les tarifs, mais aussi élargir les champs de négociation, mode et délue de livraison, la durée du contrat, le service après-vente, c'est-à-dire explorer et mettre en valorisation d'autres pistes de solutions et reconsidérer bien sûr d'autres bénéfices. Idéalement, la négociation, c'est de se recentrer, d'après moi, c'est de recentrer vraiment sur l'objectif du client, ce qu'il cherche à résoudre ou à améliorer tout en portant une valeur ajoutée et bien sûr en tenant en considération l'état et la situation causée par la crise sanitaire. D'accord. Et en temps de pandémie, selon toi, quelle est la stratégie la plus efficiente de négociation? Intéressant parce qu'effectivement, le fait de parler juste de négociation en temps de soft skills, ça, c'est ce qui est évident. Mais maintenant, ce qui va faire la différence, c'est d'adapter vraiment une stratégie et efficiente, c'est-à-dire vraiment atteindre les objectifs à moindre coût. Et c'est ce qui est très important dans cette période de crise pour l'entreprise pour qu'elle puisse maintenir son activité et avancer malgré les changements et les circonstances changeantes. Donc, il était vraiment primordial aux entreprises d'adopter une approche plus mesurée. Et ensuite, il est très important de se focaliser sur la compétence de négociation à maîtriser, bien évidemment, pour faciliter les interactions avec les clients. Et c'est-à-dire quand je dis client, que ce soit un client, un prospect, un fournisseur ou être. Ce qui aide vraiment l'entreprise à s'en sortir pendant cette crise inédite avec moins de stress et plus de sérénité. C'est surtout tisser des liens avec les fournisseurs, les prospects, les clients dans un contexte serein. C'est ce qui fait la différence. Il ne faut pas uniquement viser le côté matériel mais bien évidemment toute la valeur ajoutée qu'on peut porter à ce client. Et bien entendu, mettre en œuvre sa volonté de persévérer et c'était très important là en temps de pandémie malgré les noms, malgré bien sûr les noms, la crise, le problème de concrétisation, le carnet de commandes et ainsi de suite. Toutes ces difficultés, avec toutes ces difficultés, il faut vraiment persévérer malgré les noms. Il faut garder le moral à mon avis. rien lâcher et continuer à faire des efforts d'une façon permanente pour atteindre les objectifs ciblés et qui peuvent aider l'entreprise à s'en sortir pendant cette crise sanitaire en concrétisant quand même et en alimentant le carnet de commandes. D'accord. Et à part ça, comment peut-on réussir cette stratégie de négociation en entreprise et en temps de pandémie ? Tout à fait. En fait, quand on dit négociation en tant que Kosovski, ça c'est très bien. Quand on parle de stratégie, ça c'est aussi meilleur. Mais ce qui est merveilleux, c'est le comment. C'est-à-dire comment réussir cette stratégie de négociation. Et la stratégie ne peut être que réussie, selon moi, que le fait de la pratiquer, la mettre en terrain et non pas la laisser ancrer sur papier. et une négociation, je confirme toujours que d'après moi, une négociation est réussie quand on arrive bien à comprendre, à identifier les besoins du client, également créer un lien avec les clients afin de leur proposer les meilleures solutions en tenant compte de la nouvelle ère du travail. Donc, effectivement, il y avait le sort d'adaptation aussi qui s'impose dans la période de confinement pour la négociation. Il ne faut pas négocier juste pour négocier, mais négocier pour porter une valeur ajoutée, pour s'y adapter au contexte de la pandémie, pour effectivement aider aussi le client et satisfaire les besoins tout en portant une valeur ajoutée. Bien entendu, réussir une stratégie de négociation, ça, on le comprend, mais comment ? Quels sont les points qu'on peut opérer pour effectivement écrire une stratégie de négociation ? Et là, je citerai brièvement quelques points. Donc, orienter déjà la discussion vers les avantages et démontrer la qualité des services qu'on peut offrir aux clients tout en portant une valeur ajoutée, bien entendu. Trouver un terrain d'entente, et ça, c'est très important. Trouver un terrain d'entente sur les conditions de la mission en tenant compte du contexte de la crise sanitaire. Ce qui fait, je veux dire, trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire mettre les choses au clair dès le départ. Dans la négociation, comme j'ai dit, il n'y a pas de négociation matérielle, mais aussi, c'est la négociation des conditions de la mission comment va se dérouler tout en prenant en considération le nouveau contexte qui s'installe dans le monde professionnel. Et bien entendu, j'ajouterai aussi un point que je trouve très, très important pour réussir la stratégie de négociation. C'est aussi important de rester attentif, savoir écouter, être vraiment à l'écoute du marché et suivre les changements, rester flexible pour s'y adapter, alimenter le carnet de commande et aussi concrétiser. Et bien entendu, c'est le fait de rester détendu, rationnel et aussi réaliser par rapport à la situation de pandémie pour augmenter les chances de concrétiser et bien entendu, de saisir directement l'opportunité. Donc, je dirais que la négociation était vraiment un sort skill très marquant dans le volet commercial pendant la crise sanitaire. et là, on a touché vraiment ce sort skill parce qu'il y avait le besoin d'alimenter le carnet de commande, il y avait le besoin de concrétiser des affaires, il y avait le besoin de relance d'activité aussi. Tout à fait, exactement, parce que le fait de négocier, comme j'ai dit, ce n'est pas uniquement le côté matériel, mais ce sont plusieurs paramètres qui entrent en jeu pour aider l'entreprise à dépasser cette période critique, avancer et surtout maintenir son activité. Alors, je dirais, on passe au débat, j'ai des questions dans le chat, il y a une question, à votre niveau, êtes-vous plus sollicité depuis la pandémie ? Je pense que cette question, elle est adressée à Nora. Eh bien, les deux. Sollicité en termes de quoi, au juste ? Donc, à votre niveau, êtes-vous plus sollicité depuis la pandémie dans votre activité ? Donc, en tant que manager commercial pour Nora et en tant que responsable de ressources humaines pour Ajar ? Très bien. Donc, oui, je dirais oui largement. Donc, comme j'ai dit déjà, même avant la pandémie, les soft skills sont au cœur du métier RH et dans toutes les préoccupations du métier RH. Mais ça a été vraiment sollicité davantage durant cette pandémie. Et ça s'est concrétisé, ça s'est exprimé dans plusieurs préoccupations du métier RH, notamment les recrutements, notamment pendant la période de l'intégration, la gestion des conflits, c'est aussi bien des missions RH. Donc, les évaluations annuelles, comme j'ai dit, pour évaluer le rendement annuel, il y a des critères qui sont basés sur la technicité, sur la réalisation des objectifs, mais d'autres critères qui ne sont relatifs qu'aux attitudes et qu'aux comportements des ressources humaines. Donc, les RH sont au cœur des soft skills. c'est un facteur déterminant, crucial dans la réussite et la performance du capital humain. Nora? Oui. Alors là, je vais répondre à cette question en tant que manager commercial. Est-ce qu'on était effectivement sollicité pendant la période de pandémie? Oui, je dirais oui, parce qu'on était sollicité, c'était vraiment une nouvelle ère de travail. C'était la période de changement, que l'on veut ou non, le changement est là, il faut s'adapter. On était sollicité par les clients dans le contexte de savoir comment on peut répondre à leurs demandes, comment s'y adapter, comment effectivement continuer à la réalisation de nos projets et honorer nos promesses, tout en prenant en considération le nouveau contexte de pandémie. donc ils étaient, voilà, ils avaient des questions, que ce soit dans la révision des prix, la révision du contrat, la révision des délais aussi, la révision de la manière de faire, par exemple, le fait d'organiser des réunions via des moyens digitaux, par exemple, comme le Zoom ou via Microsoft Teams. Donc, il y avait des sollicitations de la part des clients pour savoir comment peut-on assurer notre mission et bien sûr continuer tout en prenant en considération le nouveau contexte de la pandémie avec ces circonstances, avec ces changements de circonstances, bien sûr. Alors, en gros, la pandémie n'a pas vraiment été un frein, au contraire, c'était un accélérateur de développement, soit de vos activités, soit des soft skills au sein de l'entreprise. J'ai une autre question. Alors, quelle est la particularité de gérer les soft skills en période de crise? Elle est, je pense, d'une personne qui s'appelle Bouchra Draji, une amie à Nora, peut-être. Alors, quelqu'un peut répondre? Oui, bien sûr, je peux répondre à la question de Mme Bouchra avec un grand plaisir. Alors, la particularité de gérer les soft skills en période de crise, était vraiment, il était vraiment très important de gérer les soft skills parce qu'en fait, ces soft skills, on ne les apprenne pas à l'école. Les soft skills, ce sont des acquis chez les personnes. Et les soft skills ont marqué leurs fruits et la pandémie a favorisé leur présence dans le monde professionnel et surtout des entreprises. Quand on parle d'adaptabilité, ça aussi, c'est une soft skills, bien sûr, qu'on a pu gérer dans la période de pandémie, que ce soit de la part des collaborateurs ou bien de l'entreprise. c'est-à-dire les managers ont revu leur modèle business pour s'y adapter à la crise et bien entendu, les collaborateurs ont s'y adapté bien entendu en fonction des télétravails, les réunions via les visioconférences et ainsi de suite. Et bien entendu, la particularité de gérer les soft skills était un engagement fructueux, était un engagement pertinent, que ce soit de la part du collaborateur ou bien du manager et les directions. Hajar, qu'est-ce qu'on est-il de votre métier ? Quelle est la particularité de gérer les soft skills ? Je sais que vous gérez les soft skills en temps normal, mais quelle est la particularité de la crise ? Très bien. Donc, je remercie déjà Madame Bouchra Draji qui est notre coach. Je la remercie déjà. Et voilà, la particularité à mon sens et en tant que responsable des ressources humaines, c'est vraiment déjà la prise de conscience. Et je juge que c'est un critère qui est vraiment important et déterminant. Certes, on parlait des soft skills, l'importance des soft skills, mais maintenant avec la crise sanitaire, on a vraiment adopté un mindset qui met en exergue l'importance des soft skills. on a compris que, certes, la technicité est importante, certes, les hard skills sont importantes, certes, la réalisation des objectifs est importante, mais qu'en est-il de la personne ? Qu'en est-il de la gestion des émotions ? Qu'en est-il de la gestion du stress ? Qu'en est-il de faire face à des situations qui sont vraiment parce qu'il faut dire qu'il y a des entreprises qui ont été vraiment impactées avec la crise, dont la nécessité de gérer leurs problèmes, je dirais, financiers, mais aussi leur capital humain qui est une ressource qui est très importante. C'est la richesse. La richesse, c'est vraiment l'homme en métier RH. Donc, la particularité, c'est vraiment ça. C'est vraiment adopter un mindset et se dire qu'à côté de la technicité, à côté de réaliser ses objectifs, qu'en est-il de la personne en elle-même et comprendre que la vraie richesse, c'est vraiment l'homme. Et en tant que spécialiste, quels sont les obstacles ou bien les freins que vous avez rencontrés lors de votre pratique en ce temps de crise ? Alors, déjà, pendant l'arrêt du travail, on a dû arrêter des personnes, donc, chose qui était vraiment très compliquée et qu'on a gérée d'une manière très difficile, je ne vous le cache pas, c'était vraiment une période qui était très sensible. Donc, pour les entreprises qui avaient des problèmes financiers et qui étaient vraiment obligées d'arrêter leur... ça était vraiment une... ça pesait lourd, je dirais. Ça pesait très lourd, le métier RH, mais on n'avait pas le choix, donc on était là pour... pour... voilà, pour les accompagner, pour les rassurer, parce que même les besoins... enfin, les collaborateurs aujourd'hui et plus que jamais avaient besoin vraiment d'être rassurés. donc on était là pour les accompagner, pour les écouter, pour les rassurer que c'est périodique, que ça va aller. Donc, c'était vraiment sur ce volet-là. Avez-vous des échanges ou un survol des résultats avec vos collègues d'autres sociétés? Oui, oui, on a... oui, bien sûr. On a échangé avec d'autres entreprises pour savoir quelles sont les pratiques qu'ils ont adaptées pour avoir une idée, oui, oui. Et donc, je pense que l'impact était à peu près le même. Alors, l'impact, il était le même dans le sens où les activités... enfin, c'est relatif aux activités, je dirais, parce que on peut dire que pas tous les secteurs ont été impactés. Si on parle du tourisme, par exemple, oui, mais si on parle des services, par exemple, agroalimentaires ou l'activité pharmaceutique, c'est des personnes qui ont chiffré beaucoup plus de ce qu'ils avaient prévu. Donc, si on parle des secteurs qui ont été impactés, je dirais oui, mais pour d'autres secteurs, c'était pas la même chose. C'était pas les mêmes pratiques qu'ils ont mis en place. Il y avait même des personnes qui ont vraiment doublé leurs efforts, qui ont travaillé davantage. c'est vraiment relatif au secteur. Tout à fait. Donc, c'était une question que j'ai reçue aussi dans le chat. Donc, avant de conclure, je vais voir si on a d'autres questions et après, on pourra terminer l'intervention. Alors, j'ai une question là. Comment dans votre entreprise on évalue la possibilité de garder la pratique ? Donc, c'est une question destinée aux deux intervenants. Donc, après la crise. C'était quoi la question, Mara ? Excusez-moi. Comment dans votre entreprise on évalue la possibilité de garder la pratique après la crise ? Alors, si tu permets, si vous permettez, Mara, je peux répondre à la question ? Bien sûr. Alors, le fait de garder la pratique, ça, c'était très important et ça a été bien évidemment assuré par le biais déjà d'établir un plan de communication interne et aussi externe pour informer déjà les collaborateurs sur la nouvelle manière de travail et bien entendu informer les clients et les fournisseurs sur la nouvelle méthode de travail. Donc, c'était un plan de communication interne et externe et bien entendu informer déjà les entreprises que nous avons développé des solutions comme le renforcement des sécurités des données et qu'on peut assurer bien entendu des réunions en visioconférence, qu'on peut assurer le télétravail. Donc, il y avait la proposition d'autant de paramètres dont la résolution peut faire face à la situation et bien entendu garder la pratique même dans le contexte de la crise sanitaire. Tu as tout à fait raison. Rajar ? Oui, je rejoins la même idée de Nora. D'accord. Je pense qu'on va passer à la conclusion. Oh, c'était trop rapide, hein ? tellement c'était persinant. Oui, ça fait quand même une petite heure, donc, mais je pense que c'était bien organisé. On a abordé les axes les plus nécessaires et les plus importants surtout. Donc, je laisse Rajar conclure. Après, je cède la parole aussi à Nora. Alors, Mara, je tiens vraiment à vous remercier de nous avoir invitées et merci beaucoup d'avoir échangé sur un thème ou une thématique qui est vraiment intéressante et qui me passionne et qui me tient à cœur, les soft skills. Certainement, la liste, elle n'est pas exhaustive. Donc, on a essayé d'aborder les soft skills qui sont vraiment les plus demandées en milieu professionnel et particulièrement dans le contexte actuel. Mais la liste, comme je l'ai dit, elle n'est pas exhaustive. Peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger davantage sur d'autres soft skills incha'Allah dans les... Très prochainement, incha'Allah. Voilà, je te remercie Mara. Et merci Nora. Donc, à mon niveau, je te remercie aussi ma chère Ami Hajar. Je remercie aussi l'audience pour leur participation et leurs questions très pertinentes. Et je citerai aussi Mme Bouchard-Draji qui était là, je la remercie du fond du cœur. Je te remercie aussi, Maha, pour l'organisation et l'échange qui était vraiment très fructueux et je suis vraiment très reconnaissante d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour conclure, en termes de soft skills, vu que c'est vraiment c'est un sujet très, très important et très, très pertinent qui a été vraiment valorisé pendant la période de crise sanitaire. C'est vraiment tout le changement radical qui était dans le monde professionnel. Donc, à vrai dire, certes que la crise sanitaire était vraiment difficile, mais je dirais qu'il a beaucoup apporté. Cette crise a activé vraiment une fierté forte et unanime des soft skills. Elle a capitalisé la contribution individuelle et collective. Et bien évidemment, elle a aidé et elle a poussé l'entreprise à persévérer l'activité au maximum de ce qui était possible tout en donnant en considération le nouveau contexte de la crise sanitaire au nouveau défi, au nouveau challenge ne pourra que vraiment donner une valeur ajoutée et rendre vraiment le monde professionnel meilleur en valorisant les soft skills. Voilà. Merci, Nora. Et à mon tour, je vous remercie déjà pour vos propos qui sont très riches et très intéressants. Je vous remercie également Rajar d'avoir accepté mon invitation et j'espère vous avoir pour une prochaine opportunité Inch'Allah. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Bon week-end et agréable soirée déjà. Nora. Et au plaisir Inch'Allah d'organiser une séance très prochainement pour aborder la suite des autres soft skills. Sous-titrage Société Radio-Canada